Bonjour, la science d'aujourd'hui est une science de cours de chimie. Il s'agit de la deuxième leçon de chimie conformément au programme de la première année baccalauréat science. Le titre de cette leçon, les grandeurs physiques liées à la quantité de matière. En fait, ce cours de chimie est divisé en deux parties. Le paragraphe 1 et un autre paragraphe qu'on va voir, c'est le paragraphe 2. Le paragraphe 1, c'est un rappel de ce que vous avez vu au tronc commun l'année dernière. Il s'agit du calcul de la quantité de matière. Donc, commençons. Comme j'ai dit, le titre, c'est les grandeurs physiques liées à la quantité de matière. C'est quoi les grandeurs physiques ? C'est-à-dire la masse, ou bien la mesure, ou bien le volume, ou bien, comme nous allons le voir, la température, ou bien la pression. Ce sont des grandeurs physiques qui vont nous aider à calculer la quantité de matière des corps dans un échantillon. Donc, paragraphe 1. On va s'intéresser aux corps solides et liquides. L'objectif de cette leçon, c'est de calculer la quantité de matière d'un corps grand X dans un échantillon. Pour cela, on va s'intéresser au premier lieu aux corps solides ou liquides. La relation que vous voyez ici, nx égale à petit mx sur grand mx, nous permet de calculer la quantité de matière de ce corps X. Mais pour appliquer cette relation, il faut que la masse doit être connue. Donc, si nous connaissons la masse, on peut utiliser cette relation nx égale à mx sur grand mx. C'est quoi le nx ? Eh bien, le nx, c'est la quantité de matière du corps X en mol. En fait, comme j'ai dit, l'objectif de la leçon est de calculer la quantité de matière. C'est quoi la quantité de matière ? C'est chercher le nombre d'un mol. Calculer la quantité de matière d'un corps ou bien chercher le nombre d'un mol de ce corps dans un échantillon, c'est la même chose. C'est-à-dire que le nombre d'un mol, c'est le mx. Donc, mx, c'est la quantité de matière du corps X, elle est en mol. Son unité est en mol. Le mx, c'est la masse en gramme du corps X. Et le grand m, comme vous avez vu l'année dernière, c'est la masse molaire de X. Elle est en gramme par mol. Donc, nous allons faire une application. C'est l'application 1. Donc, je vais lire cette application. Calculer la quantité de matière contenue dans un comprimé d'aspirine de formule brute. Donc, ce comprimé d'aspirine, sa formule brute C9H8O4, elle a une masse de 500 mg. Donc, comment on va calculer la quantité de matière de ce comprimé, sachant que la masse 500 mg est connue ? Et bien sûr, nous allons appliquer cette relation. Parce que cette relation, elle est applicable lorsque la masse mx est connue. Donc, on donne la masse molaire de l'hydrogène, la masse molaire ici, pardon. Donc, la masse molaire de l'hydrogène, c'est 1 gramme par mol. La masse molaire du carbone, c'est le 12 gramme par mol. Et la masse d'oxygène, c'est le 16 gramme par mol. On va appliquer cette relation. Quelle est la quantité de matière de C9H8O4 qui est l'aspirine ? Et bien, c'est la masse msrera, pardon. Donc, c'est la petite mx, donc c'est le 500. Puisqu'on est exprimé en milligramme, je vais la convertir en gramme. C'est le 510-3 sur la masse de C9H8O4. Combien on a d'atomes de carbone, comme vous voyez ? C9 x 12, parce que la masse molaire du carbone, c'est le 12. Donc, c'est 9 x 12, plus 8 x 1, parce que l'atome d'hydrogène a une masse molaire de 1 gramme par mol. Et le 4 atomes d'oxygène, c'est le 4 x 16. Et on va trouver, après le calcul, c'est 278, 10-3 mol. Et comme ça, nous avons cherché la quantité de matière, sachant la masse du corps X. Parce que la masse, elle est parmi les grandeurs physiques qui sont liées à la quantité de matière. Maintenant, si on passe à une autre formule qui nous permet de calculer la quantité de matière, sachant le volume. Mais le volume, lui seul, ne nous permet pas de calculer cette quantité de matière. Il nous faut la masse volumique de ce corps X. Voilà. Donc, le petit 1, 2, par mesure de volume d'un corps X. C'est quoi par mesure ? C'est-à-dire calculer la quantité de matière par mesure de volume d'un corps X. Eh bien, la relation mx est égale à rho x. Ça, ça prononce rho x. Donc, rho x fois vx sur la masse molaire. Qu'est-ce qu'on a changé dans la première formule ? Eh bien, nous avons changé la masse petite m, parce que la masse volumique d'un corps X est égale à la masse sur le volume. Vous voyez ici, la masse volumique, c'est ça ? La masse volumique. Donc, si je cherche le petit m, elle va être rho fois v. Donc, à la place de m, je vais écrire rho fois v. Et la formule devient mx est égale à rho x fois vx sur mx. C'est quoi l'euro ? Eh bien, oui, l'euro x, c'est la masse volumique de x en grammes par centimètre cube. Qu'est-ce que c'est le v ? Le v, c'est le volume de x et le x prémé en centimètre cube. Cette dernière relation que nous avons écrite ici, elle peut s'exprimer de la façon suivante. On peut l'écrire de la manière nx égale à d fois e. Comme vous voyez, si vous faites une comparaison, vous voyez le volume vx, il n'a pas changé. Il est invariable dans sa place, mais l'euro qui est la masse volumique, elle est remplacée par le d re e. Pourquoi ? Parce que re e, ou bien l'euro de x, est égale à d fois re e. Donc, cette masse volumique, elle est remplacée par d fois re e. Qu'est-ce que c'est que le d ? Le d, c'est la densité de x par rapport à l'eau. Le d, elle est sans unité, attention. Donc, la densité d'un corps solide ou bien d'un corps liquide, parce que j'ai déjà écrit dans le paragraphe 1, il s'agit des corps solides et liquides. Donc, on s'intéresse maintenant aux corps solides et liquides. Donc, cette densité d'un corps x qui est liquide ou solide par rapport à l'eau, elle est sans unité. Alors que re e, qui est la masse volumique de l'eau, elle a une unité qui est en grammes par centimètre cube. Donc, si nous faisons une application numérique pour bien comprendre cette dernière relation qui est ici, qui est d re e v x sur m x. L'application 2. Donc, je vais lire cette application. Calculez la quantité de matière contenue dans un volume V est égal à 22 centimètres cubes d'acide sulférique H2SO4, sachant que sa densité est d est égal à 1,84. On donne la masse volumique de l'eau qui est re e par rapport à l'eau, re e est égal à 1 gramme par centimètre cube, et la masse molaire de H2SO4 est égal à 98 grammes par mol. Réponse. Alors, à quoi est égale la quantité de matière de ce corps X qui est le H2SO4, qui est un liquide ? L'acide sulférique est un liquide pur. Elle est égale. À quoi est égale D ? C'est le 1,84. Donc, où est le D ? C'est ça, le D 1,84. Donc, je vais remplacer le D par sa valeur numérique. Le re e est égal à 1 gramme par centimètre cube. Je vais le remplacer. Le volume qui est en centimètre cube et ça en centimètre cube, ils vont se simplifier. Donc, je vais le laisser 22 sans changer son unité. Alors que la masse molaire de cet acide sulférique, c'est le 98, je vais écrire 98. Après le calcul, je trouve que le N, le quantité de matière de l'acide sulférique, est égal à 0,41 mol. Donc, jusqu'ici, dans le paragraphe 1, nous avons utilisé une relation qui nous a permis de calculer la quantité de matière sachant la masse du corps X. Et dans le deuxième, le 1,2, on a utilisé une relation qui nous a permis de calculer la quantité de matière sachant le volume. Le volume et la masse, ce sont des grandeurs physiques liées à la quantité de matière. Il y a une dernière relation qui nous permet encore, et toujours, il s'agit d'un rappel du programme du tronc commun science de l'année dernière. Cette relation, ou bien cette troisième relation, elle traduit la relation entre quantité de matière et constante d'avogadro. Bien sûr, la quantité de matière, on a dit que sa notation nx est le nombre d'homoles d'un corps X dans un échantillon. Donc, à quoi est égale, ou bien quelle est cette relation qui lie la quantité de matière à la constante d'avogadro ? La relation nx est égale à grand nx sur grand n a. Qu'est-ce que c'est que le grand nx ? Eh bien, grand nx, c'est le nombre d'entités identiques du corps X dans un échantillon. Qu'est-ce que c'est que le nombre d'identités ? Par exemple, si x était des molécules, on va dire que n, c'est le nombre de molécules dans un échantillon. Si x était des ions, nous allons dire que c'est le nombre d'insions. S'il s'agit des atomes, on va dire que le nombre n qui est écrit en haut, c'est le nombre d'atomes. Par contre, qu'est-ce que c'est que le n a ? N a est une constante définie par les chimistes. Elle s'appelle la constante d'avogadro. Sa valeur, elle est invariable. C'est 6,02 1023 mol moins 1. C'est-à-dire, lorsqu'on a une quantité de matière qui est égale à 1 mol, sachez que ce mol contient 6,02 1023 de molécules, ou bien d'ions, ou bien d'atomes. Ça dépend que x, est-ce qu'il y a des molécules, ou bien des atomes, ou bien des ions. Donc, la relation nx est égale à nx sur na avec ces données, elle nous permet, comme est écrit sur l'écran, elle permet aussi de calculer la quantité de matière d'un corps x. Nous allons faire une application. Calculer la quantité de matière qui correspond à un nombre n est égale à 2,4 10 à la puissance 20 d'un molécule, par exemple, de x. Quelle est la réponse ? Donc, la réponse, c'est celle-ci. Donc, nx, je vais remplacer le n par sa valeur qui est 2,4 10 à la puissance 20, et le na qui est connu et constant, le 6,02 1023. On va trouver le nx est égale à 3,98 10 moins 4 mol. Comme ça, nous avons utilisé trois relations qui nous ont permis de calculer la quantité de matière d'un corps x dans un échantillon. La première, sachant la masse, la deuxième, sachant le volume, et la troisième, sachant le nombre n d'entités. Et voilà les trois relations. Maintenant, nous allons passer au paragraphe 2, qui est globalement nouveau pour ce programme, donc de première année baccalauréat science. Il s'agit des gaz. Donc, grand 2, les gaz. Nous nous intéressons au gaz parfait. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un gaz parfait ? Donc, comme il est écrit ici, la question, c'est quoi un gaz parfait ? Eh bien, un gaz parfait est un gaz qui est oublié à la loi de Buil-Mariot. Mais qu'est-ce que c'est que la loi de Buil-Mariot ? Donc, à température constante, c'est ça la loi de Buil-Mariot, c'est l'énoncé, à température constante, le produit PV, c'est-à-dire le produit entre la pression et le volume du gaz, est constant. Mais à condition que la température reste constante. Donc, c'est quoi le P ? Le P, c'est la pression de ce gaz, et le V, c'est le volume de ce gaz. Donc, un gaz qui vérifie que son produit, ou bien le produit PV, est égal à une constante, est un gaz qui est oublié à la loi de Buil-Mariot, et on l'appelle, on l'appelle, ce gaz, un gaz parfait. Donc, qu'est-ce que signifie que le PV est égal à une constante ? Si nous regardons cette expérience, ou bien ce schéma, si PV est égal à une constante, ici, PV est égal à une constante, cela veut dire que lorsque le volume, ici, par comparaison de ce schéma, le volume, si on compare avec ce volume, avec celui-là, ou bien ce volume ici, on voit que ce volume, il est augmenté. Donc, lorsque le volume augmente, l'appareil qui nous permet de mesurer la pression, qui est le manomètre, indique une valeur. Alors que, dans le deuxième schéma, nous voyons que le gaz qui est comprimé, ou bien le gaz qui est dans cette seringue, lorsqu'on l'a compris par ce piston, voilà, en poussant le piston, on compromet le gaz. Donc, qu'est-ce que vous remarquez sur ce volume ? Oui, vous avez raison, donc le volume diminue. Mais lorsque le volume diminue, que fait la pression ? Alors, la pression augmente. Donc, c'est ça qui est traduit par le produit PV constant, c'est-à-dire la loi de Bouil-Mariot. À chaque fois que le volume diminue, la pression augmente. Ou bien, à chaque fois que la pression diminue, le volume augmente. C'est ça, le Bouil-Mariot. Maintenant, si nous avons calculé la quantité de matière dans le paragraphe 1 pour les corps solides et les liquides, en utilisant soit la masse, soit le volume, soit le nombre d'entités, alors que pour les gaz, il nous faut chercher la relation qui va nous permettre de calculer la quantité de matière. Eh bien, c'est cette relation, petit 1. La relation, donc je vais lire ce titre, qui est dans le paragraphe 1, ou bien dans ce paragraphe 1, quelle est la relation entre la quantité de matière de ce gaz parfait et la variable d'état dont dépend l'état de ce gaz ? Qu'est-ce que c'est que les variables d'état ? Eh bien, un gaz, son état dépend de la température, qui est ici, de sa quantité de matière, de son volume et de la pression. Donc, ces quatre facteurs, elles dépendent ou bien elles influencent sur l'état de gaz. Donc, pour trouver la relation qui nous permet de calculer la quantité de matière d'un gaz, il faut chercher la relation entre cette quantité de matière et les variables d'état. Donc, les variables d'état, ce sont le P, la pression, qui est en pascal, le volume V, qui est un mètre cube, le N, c'est la quantité de matière, comme vous le savez, elle est en mol, et T, c'est la température absolue, comment ? En kilvine. C'est une nouvelle unité, le kilvine. Qu'est-ce que c'est que le kilvine ? Donc, pour convertir une température qui est en degré cellucius en kilvine, il faut tout simplement ajouter à la température en degré cellucius le 273, et comme ça, nous obtenons une température qui est absolue. Qu'est-ce que c'est que le R ? Le R, c'est une constante, appelée constante des gaz parfaits, son unité est le Joule, mol moins 1, kilvine moins 1. Pour le Joule, vous allez le voir en physique, cette année, en première année physique. Vous allez le voir dans le chapitre du travail. Donc, le R, qui est une constante appelée constante des gaz parfaits, son unité dans le système international, il est le Joule, mol moins 1, kilvine moins 1. Lorsque le R est exprimé en cité unité universelle, alors il faut absolument que la pression soit en pascal, il faut que le volume soit en mètres cubes et le quantité de matière soit en mol. Donc, quelle est la relation que j'ai dit, petite 1 ? Et c'est bien, c'est cette relation, c'est cette fameuse relation, c'est très importante pour l'année prochaine, dans la deuxième année, baccalauréat. Donc, le PV est égal à NRT. Donc, cette relation, c'est la relation qui va nous permettre de calculer la quantité de matière d'un gaz lorsqu'on connaît les variables d'état qui sont la pression, le volume et la température, et bien évidemment, la constante des gaz parfaits. Donc, nous allons faire maintenant un calcul rapide qui va nous expliquer, qui va nous faire comprendre cette relation qui est le PV égale à NRT. Je vais lire l'application. La pression d'un gaz parfait de volume V égale à 20 litres et 2 barres, c'est-à-dire que ce gaz dont le volume est 20 litres, il a une pression de 2 barres. Mais quelle est sa température ? Sa température est 20 degrés, c'est l'issue. La question est celle-là. Calculer la quantité de matière de ce gaz. On donne R est égal à 8,3. Qu'est-ce que c'est que le SI ? Et bien, le SI, c'est le joule, le moins 1, qui fait le moins 1. Comment on va répondre à cette question ? Et bien, en utilisant l'équation d'état de gaz parfait, c'est ça l'équation d'état de gaz parfait. N'oubliez pas, c'est important pour cette année de première année et pour l'année prochaine de deuxième année baccalauréat. Donc, le PV égale à NRT, cette équation est appelée l'équation d'état de gaz parfait. Et il lie la quantité de matière aux autres variables d'état, qui sont la pression, le volume et la température absolue. Donc, faisons le calcul. À quoi est égal le N ? Et bien, le N est égal à PV sur RT. Si nous faisons une application numérique, la pression est égale à 2 barres. Mais nous avons dit que la pression doit être exprimée en pascal. Alors, comme vous l'avez vu l'année dernière au tronc commun, le barre est égal à 10 à la puissance 5 pascal. Donc, je vais écrire 2 qui est 2 barres, mais je vais mettre à côté 10 à la puissance 5 pour exprimer la pression en pascal. Puis, le volume, il est en litre. Mais le litre, à quoi est égal à 1 mètre cube ? Et 1 litre est égal à 10 moins 3. Parce que le volume, il doit être en mètre cube pour que cette équation doit être homogène en unité. Donc, sur, à quoi est égal le R ici ? Le R est égal à 8,3. A quoi est égal la température en degrés siliceux ? Et bien, c'est 20, mais je ne vais pas utiliser le 20 degrés siliceux. Et il faut ajouter le 273 pour convertir cette température en température absolue. Donc, je vais mettre entre parenthèses 20 plus 273. Et je trouve que la quantité de matière de ce gaz, dont l'état est exprimé en volume 20 litres et la pression en 2 barres et la température 20 degrés, est égale à 1,64 mol. Et comme ça, nous avons utilisé cette équation d'état pour calculer la quantité de matière. Maintenant, nous allons passer au volume molaire, je pense. Donc, petit 2. Le volume molaire d'un gaz parfait. Donc, toujours, nous nous intéressons au gaz parfait parce que c'est un nouveau chapitre, c'est un nouveau paragraphe dans cette année. Donc, qu'est-ce que c'est le volume molaire ? Donc, le volume molaire, il nous fait penser aux masses molaires. La masse molaire, vous connaissez la masse molaire, son symbole est grand M. Mais qu'est-ce que c'est que le volume molaire d'un gaz parfait ? Et bien, le volume molaire, c'est le volume occupé par une molle de gaz parfait, c'est-à-dire pour N est égale à une molle. Donc, si je reviens à l'équation d'état des gaz parfaits, j'ai PV est égale à NRT. Si je remplace le N est égale à une molle. Oui, vous avez raison. La relation devient PV est égale à RT. Où est le N ? Mais il n'y a pas de N parce que le N est remplacé par le 1 molle. Donc, PV est égale à 1RT. Donc, lorsque N est égale à 1, ce V est remplacé par VM. Il est appelé volume molaire parce que le N est égale à une molle. Donc, je vais y continuer. Donc, eh bien, si le volume occupé par une molle de gaz parfait, c'est-à-dire pour N est égale à une molle, l'équation devient 1 est égale à PVM sur RT. J'ai remplacé le V par le VM pour expliquer qu'il s'agit bien d'un volume molaire. Avec VM et le volume molaire du gaz dans ses conditions de température et de pression. Pourquoi j'ai dit des conditions de température et de pression ? Parce que le volume molaire est égal à cette équation. On dit que le volume molaire est égal à RT sur P. Le R, il est constant, mais la température et la pression, il varie. Donc, le volume molaire, il dépend de la température et la pression. À chaque fois que la température et la pression varient, le volume molaire varie aussi. Donc, alors, si nous revenons à la relation N est égale à PV sur RT. La relation précédente, à quoi est égal à N ? C'est égal à PV sur RT. C'est ça, j'écris ça. Donc, N est égal à PV sur RT. Nous constatons qu'on peut remplacer le P sur RT. Faites attention. Donc, le VM est égal à RT sur P. Ici, j'ai P sur RT. Donc, si je cache le V, à quoi est égal à le P sur RT ? Eh bien, le P sur RT n'est que le 1 sur Vm. Et donc, je peux remplacer le P sur RT par le 1Vm. Donc, on peut remplacer le rapport P sur RT par le 1 sur Vm et N est égal à 1 sur Vm fois V. Donc, nous allons trouver N est égal à V sur Vm. Parce que le M, donc V, je vais le cacher ici. Je vais le cacher ici. Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste le P sur RT. Le P sur RT, c'est celui-là. Alors, le P sur RT, c'est ça. Le P sur RT, il est inversé. Donc, je vais remplacer le P sur RT par le 1 sur Vm. Et la relation importante devient, c'est le N est égal à V sur Vm. Cette nouvelle relation, V sur Vm, il nous permet, lui aussi, de calculer la quantité de matière d'un 15 par fric, sachant son volume et son volume molaire. Le volume, il est exprimé, il est exprimé, pardon, en litres, et le volume molaire, il est exprimé en litres par mol. Il y a une remarque, notez bien, donc, les conditions normales de température et de pression. Puisque nous avons dit que le volume molaire, puisque R est constant, dépend de la température et de la pression, alors, si la température est égale à 0 degré si l'usus, et la pression est égale à 1 atmosphère, sachez qu'il s'agit des conditions normales de température et de pression, et le volume molaire Vm, il est noté V0. Pourquoi V0 ? Pour montrer qu'il s'agit des conditions normales de température et de pression. Donc, revenons à la constante des gaz parfaits qui est le R. Je vais vous montrer pourquoi nous avons écrit que l'inuité de R est le joule mol moins 1 qui est le vin moins 1. Remarque, l'inuité de la constante des gaz parfaits. Si je reviens à la relation... Donc, je vais revenir à l'équation d'état des gaz parfaits. À quoi est égal PV ? PV, bien sûr, monsieur, est égal à nRT. À quoi est égal R de cette équation ? Il est égal à PV sur RT. Donc, c'est... Donc, à quoi est égal R ? C'est PV sur nNT. Donc, l'inuité de R est le pascal, parce que la pression, il est 1 pascal, il est 1 pascal, le volume, il est 1 mètre cube, et en bas, on a le n, il est 1 mol, et la température absolue, il est 1 moins 1. Or, le pascal n'est que le newton à mètre moins 2. L'année dernière, en temps commun, vous avez dit que le pascal n'est que la force, ou bien une intensité d'une force sur la surface. Donc, le pascal n'est que le newton à mètre moins 2. Et alors, l'inuité de R devient... À la place d'écrire le pascal, je vais écrire newton à mètre moins 2, mètre cube du volume, mol moins 1, qu'il vit moins 1. Mais ici, vous remarquez que le mètre moins 2, avec le mètre cube, il va se simplifier, et il va donner le mètre, justement le mètre. Donc, il est égal à newton à mètre, mol moins 1, qu'il vit moins 1. Et enfin, l'unité de R, dans le système international, il joue, mol moins 1, qu'il vit moins 1. Si vous comparez ces deux unités, vous remarquez que le newton à mètre, il joue. Le newton à mètre, c'est le joule. Vous allez le voir dans le deuxième chapitre de cette année, de la première année baccalauréat science, dans le chapitre physique du travail. Parce que le travail, son unité est le joule. Donc, je vais remplacer le newton à mètre par le joule. Et comme ça, la constante des gaz parfaits R, elle a une unité qui est le joule, mol moins 1, qu'il vit moins 1, dont on exprime en unité du système international. Enfin, faisons un petit résumé à retenir. Nous avons dit que l'objectif de cette leçon du chimie est calculer la quantité de matière. Alors, qu'est-ce qu'on a à retenir ? Premièrement, la quantité de matière n d'une espèce donnée dans un échantillon et le nombre d'un mol de cette espèce qu'on contient à l'échantillon. Donc, dire la quantité de matière ou bien le nombre d'un mol, c'est la même chose. Deuxième chose à retenir, la masse molaire grand M est la masse d'une mol. C'est pour cela qu'on a appelé la masse molaire d'une espèce chimique. Elle permet de déterminer la quantité de matière d'un échantillon connaissant soit la masse, soit le volume. Ce sont les grandeurs physiques liées à la quantité de matière. Ou bien, soit la masse de cet échantillon, soit son volume et sa masse volumique. Et enfin, comme nous avons dit ça, pour les gaz ou les mélanges des gaz, on peut déterminer la quantité de matière de deux façons. Ou bien utiliser l'équation d'état des gaz parfaits, ou bien utiliser le volume molaire par la relation N est égale à V sur V1. Sous-titrage Société Radio-Canada